Bonjour à tous, voici l'exercice 8 sur les complexes du concours physique puissance 11 13 mai 2017. 4 questions, enfin 4 propositions à vous dire si c'est vrai ou faux. Je vous rappelle la calculatrice est interdite donc il va falloir se débrouiller avec son cours et bien le connaître. Alors on parle du plan complexe, donc 1.A d'affix Z à 1 plus i. En première question on ne parle que de A donc on va se contenter de lire pour l'instant que cette partie. On sait donc que Z à 1 est égal à 1 plus i. Et on vous propose une forme exponentielle EI pi sur 4. Alors pour vérifier que c'est la bonne, très simple, et bien première chose, on calcule le module de Z à 1. Sans faire de dessin c'est très simple. C'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, donc 1 au carré plus 1 au carré qui donne racine de 1 plus 1, donc racine de 2. Or le module d'un EI theta c'est toujours 1, quel que soit theta, quel que soit theta réelle. Et donc forcément Z à 1 ne peut pas être égal à un EI quelconque, c'est-à-dire ici pi sur 4 puisque le module de Z à 1 c'est racine de 2. Par contre, chose qui peut entraîner la confusion, c'est que l'argument par contre de Z à 1, enfin un argument de Z à c'est pi sur 4. Modulo de pi si vous les voulez tous. Donc voilà pourquoi on peut avoir une confusion. Ça veut dire que Z à 1, et bien c'est tout simplement racine de 2 EI pi sur 4. Donc on n'est pas loin de EI pi sur 4 mais le module n'était pas bon donc la proposition 1 est fausse. Alors je vous explique rapidement comment j'ai trouvé ce pi sur 4. Ici donc vous avez partie réelle égale partie imaginaire et les deux sont positives. Ça veut dire que vous êtes, si vous avez bien compris le plan complexe, vous êtes donc sur la première bisectrice ici, vous êtes sur cette diagonale là. Donc cadran supérieur droit, donc ici vous avez un angle de 45 degrés, c'est à dire pi sur 4. Donc on sait très bien qu'on est là parce qu'on est sur des positifs. Si vous aviez eu moins 1, moins I, vous auriez été en face et vous auriez eu donc 5 pi sur 4. Donc on est là, c'est bien pi sur 4. Donc question B. Deuxième question, on nous parle donc du point B ici. Où est-ce qu'il est ce point B ? Il est sur un cercle, le cercle centre haut passe en par A, donc on va en parler de son rayon, et d'affixe réel positif. On va faire un petit dessin tout de suite, très rapidement, comme ça à main levée. Donc le plan complexe, c'est un repère ortho, donc normé. Alors ici, on va mettre 1 parce que là le dessin, sinon on ne verra rien. Et 1. Donc A, il est en 1 plus I. Donc A, abscisse 1, ordonnée 1. Donc votre cercle, c'est un cercle de rayon. Ici, la longueur. Alors O, il est ici. On va la mettre en bleu. Voilà. On a tout à l'heure ici, on a calculé la longueur OA. Je vous rappelle que la longueur OA en complexe, c'est ZA. C'est le module de ZA moins ZO. C'est donc le module de ZA, et on l'a trouvé tout à l'heure, c'est racine de 2. Donc le cercle, c'est le cercle de centre O et de rayon racine de 2. Ici, donc vous avez racine de 2. Donc je vais rapidement le tracer. On est à peu près sur un cercle qui est comme ça. Vraiment là, c'est à main levée. Voilà. Ensuite, notre point B, il est où ? Il est d'affixe réel positif. Alors effectivement, il est unique. Pourquoi ? Affixe réel, ça veut dire que B se situe ici. B, il appartient à l'axe OX et il est du côté droit. Donc vous avez deux possibilités. Un à gauche, un à droit. Donc soit ici, soit là. Donc il est ici. Donc exactement avec l'intersection du cercle avec l'axe horizontal. Donc, eh bien, on a dit que le rayon, c'était racine de 2. Eh bien, quand vous tournez comme ça, vous voyez bien que B, ses coordonnées, c'est évidemment racine de 2 et 0. Donc ZB, c'est tout simplement racine de 2. Donc effectivement, vous voyez, le module de ZB, on va pas, c'est racine de 2. Donc B appartient bien au cercle de centre haut et passant par A parce que ZB est égal à ZA est égal à racine de 2. Donc voilà. Donc la proposition est encore fausse. Donc c'est faux. ZB, c'est racine de 2. Donc pareil, les deux premières sont fausses. Troisième, l'affixe du point E. E est défini tel que OBEA est un losange. Alors je vais tracer ça pour qu'on ait rapidement. donc on a dit que E était là. Donc O, B, pardon, c'est pas E, ça c'est B. O, B, et ensuite EA. Donc il faut d'abord aller en E. Donc E, vous voyez, il va être par ici. Voilà. E est ici. Alors on peut comme ça deviner qu'est-ce qu'on a déjà calculé. Tout à l'heure, on a dit donc que ici, on a racine de 2. Donc ça veut dire que vous avez racine de 2 ici. Donc qu'est-ce qu'on sait ? Eh bien que là, de ce point à ce point-là, on a 1. Donc ici, horizontalement, on a 1 plus racine de 2. Et en hauteur, ici, on a 1 puisque les coordonnées de A, c'est 1, 1. Donc conséquence rapide. Là, on va voir sur un concours, il faut aller vite. Z, E, ça serait donc, partie réelle, c'est, on a dit, 1 plus racine de 2. Et ensuite, ordonnée, c'est 1. Donc ça serait 1 plus racine de 2 plus I. Donc c'est juste. Alors vous pouvez faire autrement, puisque c'est un parallélogramme. Pour avoir Z, E, il faut tout simplement partir de Z, A. Si vous partez de A, vous lui rajoutez O, B. Donc vous lui rajoutez la fixe du vecteur O, B. Alors la fixe d'un vecteur, c'est A fixe du point d'arrivée. Donc c'est ZB moins A fixe du point de départ, moins ZO. Ça donne donc ZB plus ZA. Comme ZO vaut 0. ZA, c'est 1 plus I. ZB, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est racine de 2. Donc vous retrouvez exactement ce que je viens de dire. Donc la troisième est vraie. Maintenant, la longueur OE. Une longueur, il est complexe, ça équivaut à un module. Le module, donc de ZE moins ZO. ZO, c'est 0, c'est l'origine. Donc il reste module de ZE qu'on a déterminé juste avant. C'est 1 plus racine de 2 plus I. Alors là, je vais mettre les parenthèses pour bien montrer ici que la partie réelle, donc ça c'est la partie réelle, et la partie imaginaire, alors elle est devant, c'est 1. Donc partie imaginaire égale 1, partie réelle, 1 plus racine de 2. Donc la formule pour un module, c'est la racine carrée. Donc de la partie réelle, 1 plus racine de 2 au carré, plus la partie imaginaire 1 au carré. Il nous reste, on va développer identité remarquable, donc 1 au carré, le double produit de racine de 2 plus le carré de racine de 2 qui donne 2, et le carré de 1 plus 1. Ça nous laisse, donc racine de 1 plus 2 plus 2, ça fait 4 plus 2 racine de 2. Alors est-ce que racine de 4 plus racine de 2, ça peut faire racine, ça peut faire 2 racine de 2, ça c'est la question. Comment faire ? Comment comparer 2 racine de 2 et racine de 4 plus 2 racine de 2 ? Vous savez parfois, des nombres peuvent avoir plusieurs apparences. Alors pour comparer comme ça des nombres, eh bien on met au carré, quand il y a des racines. Donc ici au carré, ça donnera 2 au carré fois 2, ce qui fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Et on met le deuxième au carré, ce qui donne 4 plus 2 racine de 2. Alors là évidemment, 8 n'est pas égal à 4 plus 2 racine de 2, pour une raison très simple, et ça c'est des maths, vraiment, ce nombre là est un réel entier. Ce nombre là, ici, c'est un réel évidemment, mais il n'est pas entier, parce que racine de 2 c'est un irrationnel, donc ici, irrationnel. C'est-à-dire que vous avez une écriture décimale sans répétition. Irrationnel. Et donc conséquence, les deux carrés ne sont pas égaux, les deux nombres ne sont pas égaux, donc la distance E ne fait pas de racine de 2. Donc la quatrième proposition ici, eh bien elle est fausse. Vous n'aviez que la C qui était vraie. Voilà, exercice terminé. A bientôt.